Salut à tous et à toutes, c'est Spofy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Faut-il invoquer sur la bannière de RealTesley, RealLay ou je sais pas quoi, comme tu veux Où la bannière devait être dit, je vais tout te dire, je vais essayer de t'aiguiller, ça va être très très rapide Alors déjà, le perso vient de sortir, je l'ai testé un peu pour vous faire la vidéo et pour vous donner beaucoup de conseils Et pour avoir un avis à plus approfondi Le perso est une masterclass C'est un sans faute pour moi de Mioio, de Yoiverse, c'est un sans faute Le trailer, je sais pas si vous l'avez vu, est une masterclass vivante, un des meilleurs trailers avec celui de Raiden Je vous invite à aller le regarder, vous mettez trailer japonais en plus si vous êtes des gros weeb Il est masterclass, c'est incroyable Le perso est un main DPS qui va être facile à build avec le 7 maréchaux, c'est 4 pièces Mais aussi avec des teams qui vont être free to play et ça va être facile à build Avec un Bennett, une Xionling, Sucrose, Kazuha à la place de Sucrose Tout est parfait sur ce perso, son gameplay est trop stylé, le mec est trop beau gosse En plus, les gars, son arrière-train, ça fait plaisir à certaines Mais le perso est juste une masterclass Oyoiverse qui joue un peu avec notre porte-monnaie Juste après Novi-Let, avant Furina Ça fait très mal, mais le perso est une masterclass vivante Vraiment c'est incroyable, j'ai testé le perso Dans le test, ça n'a pas l'air d'être impressionnant Ça fait quand même un peu de dégâts Mais je n'imagine pas avec No Stuff PT à quel point le perso pourrait être incroyable Et surtout, facile à build, que ce soit la team ou bien des artefacts à avoir On a juste à faire un seul donjon qui est aussi très intéressant pour Fischl et Yamiko Le seul point faible un peu de ces deux bannières Donc déjà on a Venti et on va parler des 4 étoiles Le point faible de ces deux bannières, c'est les 4 étoiles 4 étoiles complètement éclatées On va me dire oui, mais non, mais oui, mais machin Les gars, ça reste quand même des 4 étoiles pas dingo Vraiment pas dingue, qu'on ne va pas utiliser Après si vous aimez les persos, bien évidemment vous pouvez les aimer Mais là on parle au niveau de l'utilité, pour finir les abysses, etc Donc si j'avais un conseil, c'est Si tu cherches un main DPS qui va être facile à build Si bien avec les artefacts, car tu dois faire un donjon qui est plutôt intéressant Malgré que tu n'aies pas la synthèse Et qui va pouvoir être intéressant pour Linné aussi et Neuvillette Donc si tu l'as, voilà pourquoi c'est assez facile à build Et je pense qu'il y aura d'autres persos dans le futur Qui vont l'utiliser, ce set-là Et aussi pour la team, si tu as une bonne Xionling Un bon Bennett et une Sucrose au minimum Tu peux foncer, ça va être un très très bon main DPS Si tu n'as pas pris Neuvillette Après attention, comme je vous l'ai dit Furina arrive Furina arrive les amis Et c'est là où c'est un peu embêtant De manière de Venti Venti est passé Venti est très bien Mais son ulti, sur les gros mobs Il faut bien le caler C'est-à-dire qu'il faut bien faire des pas en arrière Pour bien tirer Moi, je vous conseillerais Vous avez une Sucrose déjà Je vous conseillerais d'attendre Le rerun d'un Kazuha Qui va être incroyable pour toutes les teams Gel, pas gel, tout ce que tu veux Même pour les noyaux d'endro C'est bien de les récup Et en plus, tu peux même faire Il peut même créer lui-même Les noyaux d'endro S'il est infusé avec de l'hydro On n'y pense pas assez Mais bon, bref Il peut se mettre dans toutes les teams Pour moi, n'invoquez pas Venti Si vous aimez le perso, bien évidemment Vous pouvez le faire Si vous entendez un bruit C'est parce que je suis en train de faire à manger Bon alors, je suis en train de manger un peu dans la vie Au niveau de la bannière d'armes Je ne vous inviterai pas à Pool On a l'ultime soupir qui est très très bien Mais on a déjà des arcs pour des supports Qui vont être intéressants Comme les favos, etc L'arc rituel On n'a pas vraiment besoin de ça C'est vraiment si vous avez vraiment énormément de primo Que vous voulez mettre de la thune On a deux nouvelles armes 4 étoiles On a l'arme aussi de Ryo Mais le problème, c'est qu'on a aussi Des armes 4 étoiles vraiment nulles On a les deux armes 4 étoiles les moins utilisées On a l'œil de la perception, un truc comme ça Et on a, je ne veux plus me rappeler du nom de ces deux armes Parce que c'est tellement horrible comme arme Donc voilà Et en plus, l'arme de Ryo sera uniquement pour lui Parce qu'elle fonctionne si tu perds justement des points de vie Pour gagner de l'attaque C'est pas sur d'autres persos que tu as ça Neuville-let, ça pourrait fonctionner Mais ça lui donne des bonus d'attaque Neuville-let ne s'augmente pas avec de l'attaque L'arc et la lance sont plutôt sympas On a des bonus d'attaque et des bonus de dégâts élémentaires Si on reçoit le soin avec le perso Ou bien que le perso lui-même soigne Donc ça reste des nouvelles armes très intéressantes Peut-être à voir Je ferai peut-être un short justement Pour vous dire sur quel perso Mettre ces deux nouvelles armes-là Sinon n'hésitez pas à mettre dans les commentaires Je mettrai peut-être un petit message épinglé Pour peut-être vous aiguiller Je ne pense pas que c'est vraiment la bannière à invoquer Gardez vos primo, surtout qu'il y a Furina Surtout si il y a Furina Gardez vos primo, n'invoquez pas sur cette petite bannière Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'espère vous avoir aiguillé Rio, le boss, c'est incroyable Moi je vais... Bon, le reset des packs là Sur Furina Là je vais tout mettre pour Rio J'espère pas me faire shaft Et vous aurez des vidéos à vocation Qui vont arriver sur la chaîne N'oubliez pas de liker et commenter Si elle vous a plu Je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles aventures C'était Spofy Pour vous servir comme d'habitude Ciao